J'ai écrit Alzheimer, mon amour, qui était mon premier livre publié, bien que j'ai beaucoup écrit dans ma vie. Je l'ai écrit comme un roman. C'était un récit personnel, c'était un récit dramatique, mais je l'ai écrit comme un roman parce que je suis attirée par les romans, j'aime raconter des histoires. Et le fait d'écrire un témoignage comme une histoire me semblait aussi permettre au lecteur de prendre sa place. Donc je suis passée, c'était comme si ce livre m'ouvrait la voie pour écrire un roman. Mais ce roman, La saison des mangues, je le portais depuis longtemps, bien avant d'avoir écrit Alzheimer, mon amour. Parce que j'ai travaillé en Inde, en Afrique, avec des femmes sur leurs projets de vie, sur des micro-projets économiques. Et j'ai été sensibilisée au destin de ces femmes qui sont ballotées par l'histoire ou par leurs coutumes. La saison des mangues, c'est une saga familiale. C'est l'histoire de trois femmes, trois générations de la même famille, qui vont traverser la moitié du XXe siècle et trois continents différents. Et qui vont être, et qui vont se créer, exister, à la fois par leur histoire personnelle, par leur culture, mais aussi par le chemin qu'elles vont faire pour se découvrir. Pour se découvrir à travers des événements qu'elles n'ont pas forcément choisis. Trois destins qui ont été décidés par l'histoire, la grande histoire et l'histoire personnelle, qui ont été décidés par les hommes, le mari, le père. Et même qui ont été décidés pour la plus jeune par elle-même, mais plutôt par rébellion que par choix. Toute la trame de ce livre et le sous-bassement à travers les histoires, à travers les anecdotes, à travers les odeurs, les paysages, les cultures, c'est à la fois la recherche de soi-même. Ils sont tous engagés, finalement, à chacun à leur manière, à chacune d'une certaine manière. C'est comment, quand on est métissé de plusieurs cultures, qu'on n'a pas choisi son destin, comment à un moment on se dit « mais je suis qui, moi ? » Et comment ils vont trouver cette voie ? Ou échouer, parce qu'il y aura aussi, sur ce chemin-là, il y aura aussi des échecs. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'au fond, à partir de cette deuxième moitié du XXe siècle, on voyage beaucoup, on peut voyager, vite et plus souvent. Et puis, il y a l'exil. Il y a l'exil, il y a les mutations, il y a l'immigration. Et à la faveur de tout ça, vont se faire des rencontres qui ne seraient jamais produites si les gens étaient restés à leur place et dans leur pays. Et ces rencontres vont toujours être l'occasion d'une découverte. D'une découverte de l'autre, d'une découverte de soi-même. Et à travers toutes les différences culturelles, ce qui m'intéressait aussi de raconter, c'est le partage. Le partage par l'amitié, le partage par la confiance, le partage par la tolérance, la découverte de l'autre. Cette histoire, je l'ai construite en trois parties, puisqu'il y a trois personnages. Et la première partie, elle est centrée sur le personnage du milieu. La femme, donc la deuxième génération. Et c'est elle qui, dans un long flashback, va raconter toute l'histoire de la famille, toute l'histoire de sa mère qui explique ce qu'elle est aujourd'hui et qui va parler de sa fille. Et je l'ai écrite comme certaines scènes de cinéma, comme certains films, où on commence par une première image et toute l'histoire se déroule et la première image se termine au moment où l'action est finie. Et ça, c'était volontaire. Je suis une passionnée de cinéma et j'ai volontairement créé ce contexte-là. La deuxième partie, par contre, ce sont des ados qui sont engagés, qui sont engagés dans la vie, qui se confrontent à quelque chose. J'ai écrite au présent, même si on ne sait pas si c'est un journal qui est tenu par le garçon, s'il le tient au jour le jour ou si c'est au retour qu'il l'écrit. Mais volontairement, j'ai voulu maintenir cette action un peu effrénée, ce besoin qu'ils avaient de découvrir ce pays au risque de s'y perdre. La troisième partie, c'est la partie qui va être le dénouement de l'histoire, parce qu'il reste un mystère au bout de la deuxième partie. Il y a une interrogation qui subsiste, un énorme mystère. Et c'est dans la troisième partie qu'il va se dérouler. Et là, c'est un récit apaisé, calme, parce que ce garçon est rentré dans des conditions difficiles, est hospitalisé, et il est aidé par son psy pour essayer de raconter son histoire et s'en libérer. Et l'épilogue rassemble, j'ai voulu rassembler tous ces personnages secondaires qui sont passés dans leur vie et qui ont eu un rôle, et qui finalement, l'épilogue va réunir une fois de plus des gens qui ne se seraient jamais rencontrés sans qu'ils aient eu cette histoire. J'ai eu beaucoup d'influences littéraires. D'abord, j'ai lu énormément de livres, tout en ayant, j'ai vécu en Inde, j'ai vécu chez l'habitant, j'ai travaillé dans un bidonville, je vivais, c'est les femmes du bidonville qui m'ont enseigné la cuisine, par exemple, dont je parle, et les saveurs, les odeurs. J'ai beaucoup lu de livres écrits par des Indiens, des Indiennes, beaucoup, beaucoup de femmes qui racontaient justement leur vie. J'ai lu aussi, bien sûr, des livres de sociologie également. Mais je veux dire que dans la construction du roman, je n'avais pas l'intention de faire un essai sociologique sur ces cultures. C'était une histoire, une vraie histoire qui peut se raconter, mais qui peut aussi se voir. Parce qu'il est vrai que la première partie, je l'écris en ayant un modèle en tête. C'est le film d'Eto Rescola, Nous nous sommes tant aimés.